Bonjour, vous venez d'acquérir des poules et vous vous posez des questions, en particulier sur ce qu'elles savent faire le mieux, des oeufs. Alors, on y va pour un petit rappel de biologie aviaire. Toutes les poules pondent, pas au même rythme et pas toute leur vie. En fait, la ponte dépend de la race de la poule, de son âge, de la saison et de l'environnement. Il faut savoir que chez la poule, seule l'ovaire gauche est fonctionnelle. A la naissance, il possède des milliers de follicules. Alors, on parle de grappes ovariennes qui conditionnent le nombre total d'œufs qu'une poule peut pondre dans sa vie. En gros, si vous avez une poule qui est une grande pondeuse, en quelques années, elle peut épuiser son stock d'œufs. Alors qu'une poule qui pond moins souvent pondra plus longtemps dans sa vie. Une jeune poule pondra entre 150 et 300 œufs par an, à l'exception des races naines qui pondent environ 50 œufs par an. Alors, il faut savoir qu'à partir de la deuxième année, la ponte va diminuer. Mais en fait, si vous avez seulement deux poules à la maison, vous aurez environ 400 œufs frais dans l'année. Oui, qu'on se le dise, les poulettes peuvent pondre sans mâle. Vous pouvez avoir un petit poulailler sans coque. Mais attention, si vous voulez des poussins, bien entendu, le mâle est indispensable. La formation d'un œuf prend 24 à 26 heures de l'ovulation jusqu'à la ponte. Au niveau de l'ovaire est expulsé l'ovule qui est entouré du corps jaune. C'est le jaune de l'œuf. Commence alors une descente dans l'oviducte, qui est l'appareil génital de la poule, où le jaune s'entoure de l'albumène, qui est le blanc de l'œuf, qui est riche en protéines et en eau. Puis de deux membranes coquillères qui se calcifient pour donner la coquille. Pour fabriquer un œuf, la poule a d'énormes besoins en énergie, son carburant, en protéines, en vitamines et aussi pour sa coquille, en minéraux et en oligo-éléments. C'est pourquoi, pour éviter des carences et une fatigue de la poule, il est conseillé de donner aux poules pondeuses des coquilles d'huile concassées, mais aussi un complément minéral et vitaminé à mettre dans sa boisson. Plusieurs causes sont possibles. D'abord l'âge. Une poule ne pond pas avant l'âge de 4 mois et demi à 5 mois. La première année, c'est une ponte maximale qui diminue et qui s'annule au bout de 3 à 7 ans selon la poule. La mue aussi est une autre cause. Il faut savoir que la poule mue une fois par an, en fin d'été, début d'automne, et qu'elle s'arrête de ponte pendant plusieurs semaines. La saison aussi a un impact sur la ponte. Quand les hivers sont trop froids ou les étés sont trop chauds, on voit une diminution de la ponte. L'environnement a une influence aussi. Un manque de nid, une saleté dans les nids ou un stress entraînent aussi un arrêt de la ponte chez les poules. La diminution de la ponte peut être aussi un des premiers signes d'un problème de santé chez la poule, comme par exemple une infection ou la présence de parasites externes ou même de vers intestinaux. Enfin et surtout, des carences alimentaires ou un manque d'eau sont des causes possibles et fréquentes d'arrêt de ponte. Dans tous les cas, demandez conseil à votre vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada